ça me hypé de fou du coup je suis contente que tu laisses pas tomber ah je laisse pas tomber mais c'est juste que j'ai pas l'espace depuis le début des vacances j'ai déjà pas beaucoup d'espace pour stream c'est sûr que le peu de temps que j'ai j'ai envie de jouer à des jeux et tout et créativement du coup j'avance pas mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'être créative sur un cahier que devant un PC en train de faire du codage ça c'est sûr donc je pense que la bonne solution c'est de moi rester dans ma zone de compétence et ma zone de compétence c'est quand même plutôt l'écriture et après d'injecter peut-être par la suite un petit peu de budget pour peut-être me faire aider sur cette affaire là et réussir à formaliser quelque chose. En fait ça me dérange pas de toucher à tout mais c'est juste que j'ai pas le temps quoi euh et du coup ça avance pas parce que bah j'ai déjà trop de casquettes en vrai quoi et c'est assez frustrant je vais pas vous mentir et en plus tu sais je joue à Love and the Space et je vois des euh bon moi de base le lore de l'histoire l'univers vous savez ça touche à de la manipulation génétique donc on est pas sur la manipulation d'espace-temps mais n'empêche que du coup je peux pas m'empêcher de voir des bah en même temps on on je me nourris de la même chose eux aussi doivent se nourrir du genre y'a des archétypes qui sont bien trouvés mais clairement stylus c'est juste d'agon en fait enfin genre enfin peut-être pas tout au niveau de la personnalité mais physiquement c'est la même personne donc euh bon bah ouais je me disais en livre ça c'est la version la plus facile pour moi euh c'est c'est de l'écrire de A à Z et d'avoir le livre quelque part mais dans un livre j'ai pas forcément l'aspect choix et choix qui influe l'histoire le fait d'avoir un petit carnet pour écrire bah le carnet pour écrire ça y'a pas de problème et je le fais encore assez régulièrement mais c'est plus dans la partie intégration de jeu ou même si je veux essayer de dessiner des choses ou d'avoir des éléments de décor des trucs comme ça bah ça me demande d'être devant un pc ou devant une tablette et en fait dans ma journée c'est pas possible quoi donc euh ce que je peux faire c'est écrire oui ça je peux euh et d'ailleurs j'étais très proactive quand j'étais juste dans la partie écriture parce qu'en fait je crois que mon talent c'est d'avoir des idées je crois que mon talent il est là avoir des idées et les exprimer par écrit quoi mais euh ou à l'oral mais du coup pour le reste il existe des livres à choix je crois avec des trucs du style à telle page pour tel choix ouais mais là je pense que ça va me mettre le cerveau à l'envers si j'essaye de faire si j'essaye de faire un livre dont vous êtes le héros ouais 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 mais je crois que je préfère écrire une histoire qui se lit euh si je choisis le format livre pour produire l'histoire je pense que je préfère en faire euh un roman euh classique tu vois après on dans les dans les projets créatifs comme ça on dit surtout quand c'est les premiers aller au plus simple donc je pense que c'est plus simple d'écrire un livre avec une trame narrative de A à Z très linéaire c'est plus simple de faire ça qu'un livre dont vous êtes le héros je pense quand on a jamais écrit tout court de livre officiellement même si j'écrivais beaucoup quand j'étais jeune donc des mais bon c'était c'était digne de de fanfic whatpad je pense mais bon ça fait quand même un paquet d'années que j'ai plus trop plus trop écrit quoi j'ai pas l'imprétention de dire que ça sera la fiction de l'année mais je je veux juste donner vie à cet univers et puis peut-être après pouvoir diffuser dans d'autres formats quoi ça serait ça serait ça serait trop cool en vrai le plus simple c'est que ton jeu ne soit qu'un jeu narratif avec une seule histoire mais bon c'est pas un automé alors oui mais les automés sont assez linéaires en vrai c'est quoi l'histoire en bref car je suis nouvelle ici alors l'histoire c'est de base un jeu de romance donc pareil il y a plusieurs love interest contrairement à une un les automés game tels qu'on en a l'habitude en version japonaise où chaque love interest a un peu sa route là il y a une route unique et les interactions avec les love interest se font en simultané ou pas en fonction de ce que tu choisis enfin normalement dans le jeu des choix que tu fais quoi mais il y a une route à rem sans problème parce que nous on veut tous les petits shows on est comme ça un des personnages c'est une porte alors pas tout à fait c'est pas tout à fait ça mais du coup le lore de l'histoire c'est un futur dystopique dans lequel il y a eu des manipulations génétiques poussées par des projets gouvernementaux qui a conduit à la création d'êtres mi-hommes mi-animaux on va dire alors pas physiquement mais en tout cas avec de l'ADN modifié et donc des compétences spécifiques associées et notre héroïne puisqu'on joue du coup un personnage féminin marche sur les pas de sa mère disparue évidemment parce qu'il faut que l'héroïne soit orpheline sinon c'est pas drôle j'ai vraiment tous les j'ai vraiment tous les plops de base d'un bon webtoon et et arrive dans comment on se fait ses débuts dans ce dans ce laboratoire attendez mais il faut que je vous montre le discord il faut qu'on se rafraîchisse la mémoire fait ses débuts dans le laboratoire puisqu'elle est scientifique et du coup elle va travailler sur des projets de base qu'elle pensait être des projets classiques et puis elle va se rendre compte du vrai projet sur lequel elle va devoir travailler et puis ça va ça va conduire à des rencontres voilà et donc il y a des plots évidemment qui sont prévus et puis il y a des personnages secondaires voilà donc dans un premier format on a vraiment des problèmes c'est pour ça que discord ne charge pas alors c'est parce qu'on a des turbulences donc juste pour se rafraîchir la mémoire mais en même temps je sais pas si on les a je sais pas si je les ai épinglés donc si je vais devoir remonter un peu si j'en trouve un je m'arrête sur un mais c'est un visuel que je pourrais pas réutiliser puisque du coup l'illustratrice avec qui j'avais commencé à travailler ça s'est arrêté quoi on va dire donc là aussi c'était un peu un un pif-paf dans l'eau on va dire mais par exemple on avait Cid je suis sûre que le plus dur dans ce jeu c'est pas de sortir à carte de beau gosse mais vient de s'entendre avec la porte ouais elle travaille pas avec les gens qui utilisent les IA et et bon moi j'utilise pas les IA actuellement mais je ne dis pas ne pas quoi tu vois donc pour pas me retrouver plus tard on sait pas comment tout ceci va évoluer donc pas me retrouver bloquée plus tard avec un jeu à moitié fait et parce que l'illustratrice conserve du coup ses droits quand même d'auteur et de diffusion sur les images qu'elle produit et bah du coup c'est gênant en fait il faudrait que j'arrive à faire les trucs moi-même mais j'aime bien le charact design comme ça en vrai j'aimais bien la vibe qu'on commençait à donner au jeu avec en fait j'aime bien les illustrations avec le rim light comme ça et il est très très contrasté un peu comme on retrouve sur toute sarve au final donc est-ce que je cherche une illustratrice j'ai pas d'argent en fait parce que du coup j'ai déjà investi un peu pour ce genre de production qui au final n'aboutiront pas donc là je suis vraiment en mode j'ai juste zéro fond je finance ça complètement de ma poche je ne peux pas défalquer les frais parce que je suis en auto-entreprise donc tous les frais que j'ai investi dans la production création ce n'est pas des choses que je peux enlever et je me base aussi sur ce que je génère en fait avec les lives ma source de revenus c'est les lives donc je suis un peu dépendante aussi de ce que je génère en revenus pour réinvestir dans d'autres projets et je ne gagne pas je ne gagne pas grand chose moi donc voilà donc en tout cas visuellement je ne sais pas quel pourrait être l'avenir de ce jeu mais rien n'empêche de l'écrire déjà quoi après je pense que je peux écrire pas un livre dont vous êtes le héros avec énormément d'intrication on va dire parce qu'il y a énormément d'intrication dans un livre dont vous êtes le héros mais je peux peut-être essayer de garder une écriture assez linéaire ce qui m'obligerait à simplifier un peu ce que j'ai déjà écrit par exemple avoir une écriture plus linéaire un truc qui part un peu moins dans tous les sens ouais mais du coup il est déjà quasiment 22h on va jamais avoir le temps d'aller sur un jeu là